Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius Improviser, c'est se souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé, Bernard Lubart Merci d'être avec nous ce mardi 13 juin dans ce Loft Music qui démarre cette soirée sur Sud Radio Merci beaucoup de nous suivre et de découvrir ou d'écouter, de redécouvrir des références dans la chanson, dans la musique et des gens bien vivants ici autour de cette table qui ne se connaissaient pas, c'est très souvent le cas, avant d'entrer dans ce studio et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui Merci de l'accueillir pour son album, elle s'appelle Maréva Galanter dans le Loft Son troisième album, merci d'être avec nous Maréva Paris, Tahiti, on en parle ce soir et puis un guitariste assez extraordinaire, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec une seule guitare avec juste deux mains, il s'appelle Sylvain Luc L'album s'appelle Simple Song ou Simple Chanson, on aurait pu le dire en français ça mon Sylvain Bonsoir Sylvain Bonsoir Yvan Toi le basque baïonné que tu es C'est vrai, c'est vrai Qu'est-ce que tu vas chercher de l'anglais en fait ? Non mais je vais réfléchir à ça, je vais refaire la pochette avec une chanson simple Alors justement c'est une revisite en tout cas de chansons et de standards anglo-saxons qui t'ont certainement construit et dont on va parler ce soir avec toi et également dans le Loft avec nous pour parler de notamment Sylvie Vartan, Sheila, François Zardy ou autre France Gall, Eric Casalow L'amour c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête Quand on ne peut plus s'en passer Mareva Chaloupa Ah bah oui Comment on fait à Tahiti ? Ouais presque Parce que voilà un titre comme celui-là, bonsoir Eric Donne envie de danser immédiatement et puis est inscrit dans l'inconscient collectif de tous les français Oui c'est clair, ça fait partie des hymnes Sylvie Absolument, vous signez donc 4 filles dans le vent en référence aux 4 garçons dans le vent parce qu'il y a beaucoup de choses, de similitudes, en tout cas de parallèles que vous faites dans cet ouvrage entre les rockers de l'époque qui arrivaient, les Beatles notamment et puis ces 4 filles assez improbables à l'époque qui viennent un peu bouleverser les choses et la période Ouais elles ont vraiment bouleversé les choses, l'époque était bouleversante aussi, il se passait beaucoup de choses Elles se sont trouvées là et effectivement, et ce qui les distingue toutes les 4 c'est que le monde entier a eu les yeux rivés sur elle, les américains, les anglais, les japonais, les italiens, les allemands, tout le monde s'intéressait à ce qu'ils allaient appeler les Yé-Yé-Gas Oui, parce que ça n'était pas une transposition d'un modèle qui existait déjà outre nos frontières C'était propre à la France, vraiment Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà Elvis Presley aux Etats-Unis, Johnny était souvent un peu la référence La transposition La transposition Mais Sylvie, François Zardy, François Gach, c'est là, il n'y avait pas d'équivalent C'est ça, c'est ça Je pense que c'est pour ça que ça intéressait tout le monde en fait Oui, c'est ça Alors, des parisiennes en fait, ça fait le lien parfait avec Mareva, avec les parisiennes Puisque l'une des parisiennes est à l'origine de cet album, de ton album On peut se tutoyer Mareva Soyons fou Soyons dingues De ce troisième album Paris Tahiti Hélène Nannoguera Qui fait partie de la version bis des parisiennes Voilà, produite par Laurent Ruquier Et c'est elle qui est à l'origine de ton album Paris Tahiti Puisqu'elle arrive à te convaincre finalement de t'écrire des chansons sur mesure en écoutant ton histoire En fait, pendant la tournée des parisiennes Donc on a partagé la scène avec Ariel Nombal, Ina Moja, Hélène et moi Et Hélène, étant petite, rêvait de Tahiti Qui n'a pas rêvé de Tahiti, j'ai envie de dire Et elle m'a fait lui raconter mon enfance Elle m'a fait lui raconter mes souvenirs de Polynésie, de Tahiti Et elle a fait un vrai travail presque journalistique Elle a pris son cahier, elle prenait des rendez-vous avec moi Au-delà de la tournée, dans le train, l'avion, les backstage et la tente Elle venait à la maison et puis on racontait, je lui ai raconté Voilà mon arrière-grand-mère, mes souvenirs Et elle en a fait des chansons presque poétiques Moi je continue, je pense, d'une certaine manière D'idéaliser mon enfance Parce que la Polynésie, la nature, le rêve Ouais, t'as débarqué à 18 ans, j'ai vu en France J'ai débarqué à 18 ans Et donc voilà, elle s'est inspirée de tout ça Pour me faire ces belles chansons qui ont été composées par Philippe Evnaud Et c'est tellement autobiographique en quelque sorte Que j'ai voulu apporter les vraies traditions Le son traditionnel Donc on est allé enregistrer à Tahiti C'est pas un album de folklore tahitien ou de musique traditionnelle C'est vraiment des chansons à texte en français C'est ton histoire en fait, c'est-à-dire les racines et puis l'actualité aujourd'hui Exactement, qui rencontrent cette culture polynésienne qu'on ne connait pas trop du bout du monde Avec des percussions à bois, des tambours, des ukulélé qu'on connait un peu mieux Et puis des Robbie Williams Et tôt, on va en parler dans ce duo que tu fais avec lui Voilà donc, outre tes activités de présentatrice de télé, de médias Tu as été mannequin évidemment, tu as été Miss France en 1999 J'ai fait beaucoup de choses Tu as été 13ème, j'ai vu de Miss Universe Tu as été Miss Tahiti Il y a toutes ces activités qui t'amènent logiquement à la chanson J'allais dire, peut-être Non, logiquement non, parce qu'il n'y a aucune logique entre Miss Tahiti et l'album que j'ai fait La logique c'est la passion qui t'anime depuis longtemps C'est une logique ou un destin plutôt Mais là on parle de quelque chose, il y a 25 ans, Miss Tahiti c'était il y a 24, 25 ans Mais c'est un peu le chemin de ma vie C'est tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui Et aujourd'hui c'est vrai que j'arrive avec cet album Qui est je pense le projet le plus personnel Où je peux raconter à travers ces chansons La femme que je suis devenue justement C'est-à-dire cette culture polynésienne Qui est en moi, qui m'habite depuis toutes ces années Et la parisienne, la métropolitaine que je suis devenue Avec ce son pop et ses chansons écrites en français On est totalement raccord dans les thématiques ce soir Maréva Galanteur, extrait de Paris Tahiti Une Tahitienne à Paris avec Robbie Williams Excuse me, mademoiselle Mais parlez-vous anglais ? Oh yes I do, monsieur, very well Je peux parler bien français I'm lost in the city I come from Stoke City Comme c'est drôle, it's funny Un Britannique à Paris Comme dans les musicals Un musical comedy Où allez-vous, monsieur ? I would like to go to room, madame Oh non, mais c'est pas vrai Justement, j'y allais I go up the corner on Hannah Oh sweet, you're an angel Let's walk together It's like I've seen you before J'ai déjà vu ses yeux noirs Was it in my dreams Comme dans un film La pluie sur mes yeux Ce type qui t'ompine Let's walk together Let's dance together Let's play together Night and day My name is Mareva Nice to meet you And my name's Rob Mareva, are you Parisian ? Yes, but no, I'm from Tahiti Tahiti, oh really ? Yes, et j'adore Paris But don't you miss the sun ? Oh yes, and sometimes you're bugone Il pleut, oh la 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 I have no umbrella la la Give me your hand, let's run Sous la pluie Come on, let's have fun The sun is in your eyes And something in your smile Pas besoin de fanfare Arrête ton char, Balthazar Let's run Comme c'est drôle Le hasard It's like I've seen you before J'ai déjà vu ses yeux noirs We'll sit in my dreams Or on a screen It doesn't matter This deep qui tombe pile Let's walk together Let's dance together Let's play together Night and day La pluie coule sur mes joues Et mon rime, elle fout le camp Je dois avoir l'air d'un clown Mais vous aussi, c'est marrant What did you say, darling Sorry, j'ai pas compris You're pretty with your face Met by the rain It's so lovely Let's walk together It's like I've seen you before We'll sit in my dreams We'll sit in my dreams We'll sit in my dreams Or on a screen Let me see you before Let me see you before It doesn't matter Let's walk together Let's dance together Let's play together Night and day Night and day Une Tahitienne à Paris En duo avec Ruby Williams Extrait de Paris-Tahiti Le troisième album De Mareva Gallantère Avec plein de citations Alors c'est très frais C'est très comédie musicale C'est très parisien Le challenge est bien relevé C'est-à-dire de mêler musicalement En tout cas instrumentalement Tahiti et Paris Ça sonne vraiment Et parisien et tahitien Et puis il y a plein de citations Et même on entend Call Porter Night and Day C'est quand même ça Une volonté j'imagine De citer Call Porter Alors en fait C'est la seule chanson Où il n'y a pas d'instrument tahitien Elle est vraiment très parisienne Il y a un instrument tahitien En fait c'est la seule Qu'on n'a pas enregistrée à Tahiti Il y a un accordéon En fait c'est très parisien Du coup on a voulu la jouer Très parisienne J'ai entendu un autre instrument Il me semblait des tahitiens Typique Ah oui Alors la slide Elle a été faite à Paris D'accord Ah c'est ce qui vous a induit Ah oui D'accord C'est un instrument plutôt tahitien Oui oui évidemment C'était évoqué Ce son un petit K-style Merci Merci Sylvain Des années 70 Sinon c'était la luce Mais oui C'est une balade C'est vrai qu'elle est enchantresse C'est une balade dans Paris Je le prends par la main Et puis voilà Je l'emmène au détour De ce charme parisien Et puis voilà Est-ce que t'es parisienne ? Bah non je suis tahitienne Mais oui mais bon J'adore Paris Et puis l'accent Et puis voilà Cette élégance de l'accent De l'anglais Qui essaie de parler français Avec toutes ses imperfections On adore ça On adore ça Avec lequel j'ai tourné Pendant des années A l'étranger Qui s'appelle Nouvelle Vague Qui est un groupe De reprise Punk New Wave En bossa Nova Et bref J'ai fait énormément de concerts Punk ? Attends redis-moi Punk New Wave Punk New Wave En bossa Nova C'est ambitieux C'est un projet français Qui marche énormément A l'étranger Les Sex Pistols Joy Division En bossa Nova New Order D'accord Vous devriez écouter C'est vachement bien Mais oui Et donc ils connaissaient Ce groupe Et voilà On avait parlé de musique Et en rigolant Vraiment c'est en rigolant A la fin En partant Il me dit Bon bah tu viendras chanter Sur mon prochain album Bon j'ai pris ça Comme une politesse Une gentillesse Et huit mois après Je lui avais déjà raconté Je lui ai dit Ah bah moi bientôt Je pars à Tahiti Enregistrer un album Et huit mois après Quand il a fallu choisir Faire une wishlist De chanteurs Avec lesquels J'aurais souhaité chanter Je me suis dit Bon bah pourquoi pas lui Oui en même temps On ne peut pas Je me suis dit Ça paraît quand même Inaccessible Pourquoi pas Paul McCartney Attends Stevie Wonder Et bon Écoutez Je lui ai envoyé En toute franchise Je lui ai envoyé Les paroles Je lui ai envoyé la chanson Je lui ai raconté mon projet Ça se fait naturellement Et je lui ai dit Que j'adorerais qu'il chante avec moi Sur cette chanson Et il m'a dit Mais elle est super cette chanson Elle est très chic Très parisienne Très frenchie Je l'aime beaucoup Je la ferai Donc inutile de vous dire Que j'ai mis un peu de temps A réaliser D'ailleurs je ne suis pas sûre De réaliser encore Et que j'ai gardé ça secret Pendant à peu près 5 mois Je l'ai dit à mon équipe Et j'aurais dit Écoutez on ne le dit surtout pas On n'en parle pas Parce que si jamais Pour X raisons Ça ne se fait pas Voilà Bon Et du coup on a attendu Qu'il arrive à Paris Parce qu'il a fait Bercy Au mois de février Et à ce moment là On a enregistré ce titre Et évidemment Je suis très honorée De l'avoir sur cet album Dans l'album Paris Tahiti Il y a Manavar Chant Tahitien Un interlude qui démarre En fait c'est une introduction Plutôt sur cette magnifique singularité vocale Des Tahitiens Et ce chant Qui signifie quoi ? C'est bienvenue ? Alors là c'est vraiment Pour le coup purement traditionnel Cette introduction Je l'ai appelée Manava Ça veut dire bienvenue en Tahitien C'est aussi le prénom de ma fille Entre parenthèses Et en fait c'était une introduction Les chœurs Tahitiens disent Qui es-tu Mareva ? Raconte-nous qui tu es D'accord Et comme je raconte Je me raconte à travers ces chansons Et à travers ce fil de ma vie Voilà je trouvais que Une introduction de percussion Et de chœur Vraiment Tahitien Traditionnel Était une belle entrée Pour cet album Sylvain Luc C'est toujours émouvant D'entendre comme ça Une histoire racontée Une histoire d'un peuple Racontée comme ça A travers la voix Et puis ces harmonies Comme ça Qui sont tout le temps spontanées En fait C'est exactement le cas Dans le Pays Basque quoi D'où tu viens ? Il y a une grande tradition Au niveau des chants chorales Ouais c'est ça Et mystérieux C'est presque mystérieux Quand des gens ne connaissent pas la musique Et ne chantent pas faux Chantent juste Et se mettent dans l'harmonie immédiatement C'est quand même toujours troublant Ouais ouais Et puis ça dans le monde entier Et ça dans le monde entier Les voix bulgares aussi par exemple Ouais 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 Bon et puis c'est vrai Qu'il y a vraiment Il y a toujours cette notion de la terre Qui est géniale je trouve Mais c'est prenant en fait C'est prenant C'est touchant Dès qu'on parle de tradition Dès qu'on parle de culture Et dès qu'on a des sons Un peu venus d'ailleurs Qui sont purement traditionnels Là ce qu'on a entendu C'est vraiment Il n'y a absolument rien de français Enfin de métropolitain Ouais ouais Moi ça me touche J'imagine que ça touche J'espère d'autres personnes aussi Mais on duplique ça Que ce soit Tahiti ou ailleurs Et en fait Dès qu'on rentre Dans les pures traditions Mais oui bien sûr On parle de la culture des gens Et voilà ce qu'ils aiment Ce qu'ils ont au plus profond d'eux Ouais Sylvain Luc du coup On parle de ça Mais toi tu aurais pu être chanteur Tu es basque Tu es musicien Le chant n'est pas arrivé La guitare est arrivée avant le chant Le chant est là aussi j'imagine Tu chantes forcément Sylvain Luc Alors j'ai choisi de jouer de la guitare Parce qu'il valait mieux Que je la fasse chanter Donc autrement J'aurais fait plutôt le jardin Plutôt que le chant C'est vrai à ce point ? Oui 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 Non mais je Je ne chante pas bien Non mais écoutez La voix c'est particulier Oui c'est vrai C'est un truc vraiment Mais c'est bien Parce que l'approche que tu as de la guitare Est une approche justement d'un chanteur C'est presque la guitare qui chante C'est ce que tu dis Ça résume totalement Ta démarche musicale Ouais Enfin moi j'ai en mémoire J'ai fait du violoncel Tu sais aussi Pendant une dizaine d'années Oui j'ai vu Et donc mon prof de Bayonne A l'époque me disait Il me disait Il faut que tu ailles à la corne Il faut que ça chante C'est ça Dans l'intérieur d'une mélodie Tu vois D'aller dans quelque chose de profond Donc en fait Se servir de De tout Tous l'éventail De couleurs sonores De timbres Qui assonnent une guitare C'est ça Mais se servir aussi du vibrato En fait Bon voilà C'est là qu'on arrive à Très proche de la voix Ce qui est le cas évidemment Dans cet album Simple Song Qui commence pourtant Par une ouverture à la guitare électrique Paradoxalement Parce que tout l'album Est à la guitare acoustique Ça c'est mon côté à moi Je n'agis pas rien Voilà Tout un album acoustique Il faut que je commence électrique Bon voilà Je veux savoir pourquoi Et qui fait écho au premier album Qui a 30 ans Qui était un album aussi Solo De guitare Que tu as fait Le tout premier Le tout premier C'est ça un peu l'idée C'était de faire écho Réponse à celui-là Alors pas du tout Non mais ça aurait pu Non 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 Parce que le tout premier album Effectivement Que j'avais fait Était complètement acoustique Alors qu'on m'attendait Vers quelque chose De très fusion Jazz rock En fait non Le premier a été Acoustique Mais je crois que j'avais besoin De me reconnecter Avec quelque chose De profondément acoustique Qu'est-ce que tu nous offres Sylvain Luc Juste après la pause On va écouter Guitare comme ça Solo Extrait de cet album Quel titre Alors je voulais Parce que tu as le choix Oui 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 Il y en a pas mal Des titres Tu as vu Il y en a 19 précisément C'est beaucoup Et donc J'ai choisi Valsa Qui est une très très belle Valse De Jean-Gilberto Oui c'est ça C'est ça Absolument On va l'écouter tout à l'heure En direct Vous allez écouter tout ça Eric Casalo Voilà Il y a Moins de Comment dirais-je L'empreinte musicale Quand on parle De ces quatre filles Dans le vent Cette empreinte musicale Elle vient d'où finalement Parce que On peut parler de pop musique On parle de pop musique C'est ça C'est vraiment des icônes De la pop française Voilà C'est ça Qui est comment à l'époque La pop musique Dans les années 60 Qui l'incarne avant elle Il n'y a personne qui l'incarne Il n'y en a pas Il n'y a personne En fait Elles vont commencer On parle de show business Aujourd'hui Le show business Il commence à cette époque là Avant c'était le musical On vient de gens Qui sont comme Edith Piaf Juliette Gréco Et oui De la chanson Rive gauche Le rock va tout bouleverser Elles vont être Les premières représentantes De cette nouvelle musique Et aussi De cette nouvelle façon De faire de la musique Même l'objet Qui était publié Le 45 tours Donc C'était nouveau en fait Ça venait de sortir Dans la fin des années 50 Qu'est-ce qui vous a donné envie Pardon Vous n'avez pas fini Excusez-moi Non non Allez-y Qu'est-ce qui m'a donné envie De faire ce livre Peut-être La rencontre Avec Sylvie Vartan D'abord Vous avez écrit déjà sur elle Oui on a travaillé ensemble Dernièrement on a fait Sa biographie officielle Qui était sortie Il y a deux ans Et voilà Comme on la connait très bien Ça a un petit peu Lancé le sujet Et puis parce qu'on aimait Beaucoup aussi Moi j'aime beaucoup Françoise Indy France Cal Donc le sujet Il est arrivé petit à petit Pour rien vous cacher Pendant longtemps On pensait à un livre de photos Parce que bon Ça donne envie Toutes les photos De ces quatre filles Ah oui bien sûr Mais en fait On s'est rendu compte Qu'il y avait autant de choses À dire Qu'à montrer quand même Et on découvre justement Vous parlez de cette époque là Que les Beatles Avec Sylvie Vartan Faisaient la fête Après leur concert Avec Sylvie Vartan Que les Stones Ont voulu absolument Rencontrer François Zardy En venant à Paris Absolument C'est extraordinaire Tout ça Oui 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 Elles étaient très appréciées Sylvie ça a été un peu le hasard Ils ont été programmés Les Beatles venaient Pour la première fois en France Personne ne les connaissait vraiment Ils avaient quand même déjà Quelques fans Qui venaient au concert Sylvie était un peu La star du concert 164 Et ça a été Voilà C'est resté un truc mythique En fait Le premier passage De Beatles à Paris Et cette série de concerts En particulier Et donc ils se retrouvaient Oui ils se connaissaient bien Ils s'appréciaient beaucoup Ils ont même fait des unes De magazines en Angleterre Ensemble Elle est fascinante Cette période Mareva Moi j'ai repris J'aime tellement Que j'ai fait Mon premier album C'était des reprises Des chansons Yeye Sixty J'avais repris Bardot François Zardy Dutronc France Gall Et j'avais Repris ces chansons En y mettant Une touche polynésienne J'avais mis du ukulélé Sur toutes ces chansons Et c'était Ils ne me quittent pas Mais c'était Mon premier album Effectivement Moi je n'ai pas appartenu Je n'ai pas connu Cette période Les Yeye En quoi elle te fascine Mais ça me fascine En fait La liberté L'audace Le son Le son pop français Qui est vraiment Le début de la pop française Et cette légèreté Et cette légèreté De ton De parole Et puis ces filles Qui imposaient Qui elles étaient En toute nonchalance C'est ça Un moment où le mot Féminisme N'était jamais Utilisé Il n'existait pas C'était presque Une grossièreté De parler de féminisme Elles représentent Elles incornent Aussi ça Sans le faire exprès De toute façon C'est très naturel Elles ont représenté La liberté Oui parce qu'elles faisaient Ce qu'elles voulaient Elles vivaient comme elles voulaient Elles ont toutes commencé A peu près à 16 ans Et effectivement Très rapidement Elles gagnent énormément d'argent Plus que beaucoup d'hommes Et elles jouissent D'une grande liberté effectivement Qui va devenir un modèle Pour les autres filles Sans parler de la mode Bien entendu Jusqu'à ce qu'elles ont été Sylvie, François Zardy Ont été immédiatement prises Comme modèles Par les grands couturiers Comme égéries Comme égéries absolument Un moment On apprend aussi dans le livre Tu nous le rappelles Que Claude François Par exemple A été pris de jalousie Mais c'était un exemple Voilà D'une espèce de réaction masculine Totalement démesurée Ils avaient du mal Ces messieurs A accepter le succès Des femmes Claude François sortait Avec France Galles C'était pas très connu Mais ils étaient ensemble Et quand elle a eu Son premier succès mondial Avec l'Eurovision Elle gagne l'Eurovision La première chose qu'il a fait Au lieu de la féliciter C'est de l'injurier C'est ça Et de la quitter Et même de la quitter Pendant 24 heures Avant de Bon Mais il n'acceptait pas Ce côté Le côté international Qui était en train d'arriver Parce qu'elle a eu du succès Dans le monde entier Avec cette chanteur Et oui bien sûr Oui ça montre également C'est une peinture aussi De cette époque Maréva Galanter est avec nous Troisième album Sylvain Luc D'ailleurs Maréva sera Le 23 novembre prochain À l'Alombra de Paris Sylvain Luc est avec nous Il est en concert à peu près partout Donc je ne vais pas tout dire Et Eric Casalo Pour son livre Quatre filles dans le vent Nous revenons Juste après ça Sur Sud Radio Pour le live De Sylvain Luc Dans le neuf ce soir Maréva Galanter Pour son album Paris Tahiti Sylvain Luc Pour son sixième album Simple Song Et Eric Casalo Pour l'ouvrage Quatre filles dans le vent Qui est sorti le 25 mai dernier Merci d'accueillir Le live de Sylvain Luc En guitare Solo Ce soir Extrait de son album Simple Song Il nous interprète Valsa Et on pratique ici Ce qu'on appelle L'applaudissement de confiance Avant les lives Vas-y moi Sylvain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est un truc qu'on t'a dit Forcément 150 fois Il y a une performance comme ça Il a raison de soulever ça Eric Il y a quelque chose d'impressionnant au-delà de la musique Physiquement Cette virtuosité là quand on la vit A quelques mètres Elle est impressionnante Parce qu'elle raconte autre chose encore que la musique Merci beaucoup Ce n'est pas un compliment C'est une réalité Le but Ce n'est pas la virtuosité On est d'accord L'idée c'est vraiment que ça puisse chanter le plus possible Mais quand il y a les deux c'est encore mieux Oui c'est bien d'en avoir sous le pied Comme il y a l'autre Mais pour pouvoir exprimer Quelque chose de juste Mais justement cette virtuosité ne vient pas atteindre l'émotion Ce qui n'est pas le cas chez tous les virtuoses C'est que toi C'est ça aussi que peut-être disait Maréva Si je puis me permettre C'est qu'il y a ces deux choses au même niveau On sent tout ça effectivement, tout le background Toutes les possibilités Et l'émotion est quand même intacte Donc on est pris un peu partout Quand on te voit C'est un spectacle assez entier Et c'est assez bluffant Je le savais déjà Mais je suis content que les invités le découvrent Je veux continuer à travailler Sylvain Luc Et donc ces titres que tu revisites Viennent comme ça raconter un peu ton parcours Parce qu'il y a des choses très différentes Finalement Oui oui en fait c'est Le choix Bon il fallait bien faire un choix On s'est arrêté avec Christian Péguin Avec qui on a co-produit cet album Il fallait s'arrêter sur des choix Bon et puis je me suis arrêté sur des choix Qui correspondent un peu à mon adolescence Des choses qui m'ont marqué quand j'étais mom Des guitare-héros par exemple Oui 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 Et puis faire une relecture par exemple de Santana Avec un côté acoustique un petit peu comme Mareva Comme Mareva Mareva et son ukulélé c'est ça ? Non 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 Avec le groupe dont tu parlais tout à l'heure Ah oui avec Nouvelle Vague C'est un petit peu l'idée quoi Oui c'est ça Qui est une autre lecture par exemple De ce bouléro de Santana Qui est complètement saturé, électrique Oui oui Et là en fait Bon une autre lecture complètement acoustique Avec une guitare nylon Oui c'est ça Et ça donne autre chose quoi On est tout de suite à l'Amérique du Sud Oui c'est ça Mareva En fin de monde Quand on fait de la musique et qu'on crée On relie son parcours On crée avec ce qu'on a vécu Ce qu'on est aussi Et on met tous ces ingrédients Il ne faut pas aller très loin finalement On raconte ce qu'on est Ce qu'on a vécu Bah là d'autant plus avec ce projet Avec cet album Pour toi c'est évident Paris Tahiti là oui C'est comme une évidence C'est vraiment qui je suis Qui je suis devenue Et qui je suis avec tout mon passé en fait Puisque parce que tout est dit Tahiti, mon enfance, ma culture Ce que j'aurai en moi pour toute ma vie Et Paris, la femme que je suis devenue Tout ce que j'ai appris Comment j'ai grandi Qu'est-ce que j'ai fait de cette vie en fait Et ma vie n'aurait pas été celle qu'elle est Si je n'avais pas eu cette enfance à Tahiti Donc en fait je crois qu'à mon âge aujourd'hui J'arrive à un point Où je peux affirmer que je suis devenue Cette femme empreinte de ces deux cultures De cette double culture Et ce que je propose dans cet album C'est cette double culture en fait C'est ces chansons françaises pop Empreintes de cette musique très traditionnelle Avec des instruments très traditionnels Pardon A bois polynésien qu'on n'entend pas forcément Ici en métropole C'est quand même une niche Et donner la parole à ces chanteurs Qui font des chœurs Qu'on appelle des hyménées En Tahitiens d'ailleurs Qui sont très très prenants Ils sont parfois 50 en fait Des vieilles mamies Des vieux papys Mais c'est des voix en fait Qui moi me donnent beaucoup d'émotion Et j'espère traduire Enfin en tout cas donner de l'émotion A travers ces chansons Ton arrière-grand-mère Rita chantait ? Mita Oui elle chantait Elle chantait J'ai un souvenir intact de cette arrière-grand-mère J'allais la voir après l'école Et elle chantait Elle jouait du ukulélé Je la voyais Elle buvait son whisky Elle mangeait ses manteaux En fait c'était une image Et ça donnait Mammita Chante Mammita Chante Régina Avec ta voix De Danil Rouge Tes mains sur le ukulélé Bouges Chante Mammita Chante Régina Des jolies mains Tâchées de temps Dans l'album Paris-Tahiti De Mareva-Galantaire Il y a Tepua Noa Noa Dans l'album Paris-Tahiti Demareva-Galantaire Il y a Les cocotiers en feu Je veux rattraper J'ai fait une reprise Paris-Tahiti J'ai d'abord pris froid Et puis j'ai pris part Je ne m'attendais pas A un film d'horreur Le périphérique Comme système métrique Les klaxons Oh non Fond de drôles de sons Elle est avec nous Vous extrait tout à l'heure Des choix C'est pas facile Faire des choix Dans toute cette Dischographie des 4 C'est même très 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 difficile On se sent obligé De prendre que des tubes Alors que pas forcément C'est très difficile De faire Mais non mais bien sûr Bien sûr Et d'ailleurs Tu as choisi ceci En 1981 Eric Casalo de Sylvie On l'a entendu tout à l'heure Mais ça fait toujours Le même effet D'ailleurs ces 4 filles Et tu les Tu utilises Cette particulière singularité Cette évidence C'est qu'on peut Les appeler par leur prénom Et si on associe juste L'époque et les prénoms On sait directement Avec son part Oui et ça continue Après toutes ces années On continue de les appeler Sylvie, Françoise Mais c'est fou France j'ai là Oui c'est fou Mais c'est parce qu'ils le faisaient A l'époque je pense Que c'était Le temps des copains La fameuse C'est des formules Qui venaient du magazine Salut les copains Donc on s'appelait Par son prénom Mais elle s'est restée Effectivement Johnny aussi C'est vrai que Oui bien sûr Tu parles de cette époque Salut les copains Dans le bouquin Il y a aussi C'est une peinture Je le disais De l'époque Mais on parle De Daniel Philippa Qui bien évidemment Et de la puissance Qu'avait un mec Comme lui à l'époque C'est qu'il faisait La belle et le beau temps Oui mais enfin Il a démarré avec ça Parce que lui Il était passionné De jazz Plutôt Daniel Philippa Mais oui bien sûr Avec Franck Tenno Exactement Ils étaient à Europe numéro 1 L'émission qu'ils avaient C'était pour ceux Qui aiment le jazz Mais oui oui Et donc en fait On l'a redemandé C'est la direction d'Europe Qui l'a redemandé De s'occuper du rock'n'roll Qui débarquait Daniel Philippa Ça ne le passionnait pas Outre mesure je crois Mais il s'en est bien occupé Et quand on lui a donné L'émission Cellule des Copains Il a transformé LFC Parce que bon De l'émission Il a créé le magazine Le magazine qui a rapidement Tiré un million d'exemplaires Ça a été un truc énorme Vraiment Oui absolument Tu as choisi également ceci Mais si tu crois un jour Que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à peine Chanson de Michel Berger Oui de Michel Berger Pour François Dandier Très très belle mélodie Evidemment Voilà imparable Pourquoi ce choix là ? Qu'est-ce qu'elle représente En particulier celle de la chanson ? Bah ça fait partie De ses plus gros succès Et puis c'est La chanson qui lui a permis De redémarrer dans les années 70 Elle était Les succès étaient moins évidents Et là ça a été à nouveau Énorme Puis ça nous permet Enfin bon Tous les garçons et les filles On en a un petit peu Oui oui Elle est la première Je crois qu'elle en a un peu marrant aussi Et puis en 1980 Alors il y a cet artiste là Qui aussi bouleverse les choses Avec ceci Alors au delà de tout ça Là elle importe quand même Le disco en France avec ça ? Bah le disco ça avait commencé avant Là c'est le groupe chic Nyle Rogers et Bernard Edwards Et oui bien sûr Et qui était absolument extraordinaire Bernard Edwards est décédé Mais Nyle Rogers C'est un mec vraiment génial Qui avait inventé un son Complètement Vraiment le son chic C'est unique On reconnait tout de suite Et ils ont En fait Chella fait partie De leur première production Après ils ont Enchaîné avec Diana Ross David Bowie Il a même travaillé avec Madonna Enfin bon Elle a eu vraiment de la chance Mais Elle avait déjà Beaucoup de succès de disco Avant ce titre là Quand même Elle avait commencé vers 76 déjà Ah d'accord Et pour finir le Quatuor Ceci Il jouait du piano debout C'est peut-être un détail pour vous Mais pour moi ça veut dire beaucoup Ça veut dire qu'il est délire Heureux d'être là François Il jouait du piano debout Michel Berger bien sûr Evidemment Evidemment C'est un des plus gros succès De leur alliance A tous les deux De leur histoire d'amour Parce que les histoires d'amour Sont quand même très tourmentées Pour ces quatre personnes Pour ces quatre femmes-là Ah oui ça n'a pas été ça En surface c'est très très bien C'était l'enfer Non c'était pas très Mais parce que justement À cause de ce qu'on dit Enfin Par ce qu'on dit depuis le début C'est-à-dire qu'elles incarnaient Quelque chose que peut-être Les garçons Les hommes avaient du mal Comment dirais-je À accepter Ou en tout cas Se positionnaient face à tout ça Oui oui Souvent Et puis bon Au bout d'un moment Les garçons Ils avaient un peu peur aussi Bah oui oui J'imagine De ces filles-là Qui étaient quand même Assez puissantes Maréva Tu as constaté ça Je pense quelqu'un De très déterminé Qui sait ce qu'elle veut Quand on s'impose trop Peut-être On peut faire peur À des hommes Encore aujourd'hui C'est très compliqué En fait Entre l'image Qu'on dégage En fait L'image d'une femme Qu'on connait Que par son image Et après Elle n'est pas forcément Ce qu'on imagine Dans la vraie vie C'est vrai En fait Il y a un gros paradoxe Et ça c'est assez compliqué C'est vrai Voilà Et c'est vrai Qu'un homme Qui n'est pas Au même niveau Peut-être De notoriété Que ses femmes Que ses chanteuses De l'époque Peut se sentir Je ne sais pas Moi en balance Ils ont un peu peur De devenir Monsieur Schella Ou Monsieur Vartan Du clip du coup Pardon Mais oui Non évidemment Ça peut créer Des tensions Assez particulières Parce qu'en général Ça marche dans l'autre sens L'homme est beaucoup plus connu Beaucoup plus puissant Et beaucoup plus Voilà Toi tu as été obligé De quand même De t'imposer De faire ta place Parce que Quand on est Miss France Évidemment Il y a marqué Miss France J'imagine Un peu éternellement Sur le front En tout cas en France Voilà Pour toujours Et c'est une jolie Voilà Un joli CV C'est pas ce que je veux dire Et puis tu es aussi Femme de Si je veux dire Tu es femme De quelqu'un de très connu Qui s'appelle Arthur Et tu as eu un autre Personnage très connu Dans ta vie Donc ça veut dire Que ces choses là Ont fait Qu'il faut peut-être Développer un peu plus D'énergie Que d'ordinaire Pour s'imposer Soi-même En dehors de ses références Bah écoutez En fait c'est plutôt Le regard des autres Qui change Moi j'ai jamais changé En fait Et je suis J'ai évolué J'ai grandi et tout Mais c'est vrai que C'est le regard des gens Sur ce qu'ils pensent De votre vie En fait Qui vous donne des étiquettes Et puis en France On aime bien Avoir une étiquette Voilà Elle est Miss France Elle restera Miss France Toute sa vie Mais encore une fois Je l'assume totalement Et je n'aurais pas fait Tout ce que j'ai fait Si je n'étais pas passée par là Oui Et voilà Et puis après J'ai fait beaucoup de choses différentes Donc je suis assez Non identifiable aussi Parce qu'on se dit Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle est animatrice télé Elle est comédienne Elle est chanteuse Qu'est-ce qu'elle fait ? Un problème très français Ça aussi encore Parce que le fait de De chanter De jouer la comédie De danser En France C'est toujours perçu compliqué C'est un peu compliqué Alors qu'aux Etats-Unis C'est normal De tout savoir faire Et même éventuellement De la télévision Oui Non à l'étranger Ils adorent Il n'y a pas ce Voilà C'est moins français Mais bon Voilà On fait avec J'avance Je continue de faire des projets Que j'aime Et c'est le principal C'est le plus important Mais bien sûr Absolument Sylvain Luc fait exactement La même chose Il continue à faire des projets Qu'il aime Avec cette origine Dans la famille Très liée à la chanson A la musique Parce que C'est le frangin Qui avait un orchestre Qui est toujours peut-être D'ailleurs un orchestre Pardon Il l'a plu Il l'a plu Mais qui faisait des balles Dans le sud-ouest Attention il y avait Neuf musiciens Attends Neuf musiciens Attention Mais oui C'est une école Fantastique C'est une école De la démerde Il faut Enchaîner Ça ça a été déterminant Tu penses toi Dans ta carrière Ce premier contact Avec cette façon D'appréhender la musique Et cette façon De faire danser les gens Tu sais mon frère Hané Qui est accordéoniste Qui est toujours là Avait trouvé Une manière Assez curieuse De me faire De m'apprendre les chansons Ou les passos Ou les tangos Les passos dobles Les vals Ou les javas En fait J'étais Tout moi Je devais avoir 11-12 ans En fait Et l'idée En fait Il jouait Il a toujours connu Un répertoire absolument Inouï Colossal Et donc en fait Il piochait dedans Et jouait Donc si je n'entendais pas Les suites harmoniques Naturellement Dès la première fois Il s'est retourné Il me disait Mais t'entends rien T'es sourd Tu vois Donc en fait Il fallait entendre La structure En une fois Et donc Mais quelle école fantastique Et bien sûr Et ça tout confondu Avec les hits Qu'il fallait jouer Des époques Ça développe quand même L'oreille musicale Et la technique même Et puis ça développe Une certaine acuité A essayer de De deviner Ce que va jouer l'autre Donc ça m'a beaucoup servi Pour l'improvisation Pour le jazz Plus tard Tu vois Pour essayer de deviner Ce que jouera l'autre Éventuellement C'est ça Et il y a ce lien A la chanson aussi Qui est incarnée Dans la vie en rose Que tu fais Avec Richard Galliano Sur répertoire En hommage A Edith Piaf En 2015 Et Gus Viseur Et Gus Viseur L'accordéoniste extraordinaire Gus Viseur Absolument Il y a On le disait Bernard Lubat Qui te reliait à la chanson Parce que Claude Nougaro Bernard Lubat Etc Donc il y a quand même Cette chanson Qui est tout le temps là Présente Mais c'est fantastique Cet univers de la chanson C'est 3 minutes Michel Legrand aussi Oui bien sûr Et puis même Renaud Lettan Le réalisateur qu'on connait Qui a bossé avec Alain Souchon Notamment Et qui s'intéresse à toi Si je puis dire En tout cas Qui te propose Enfin vous arrivez à faire Un album tous les deux Où finalement lui Il tombe je pense En amour de ton son De ton approche de la guitare Et il réalise un album Où tu joues de la guitare Voilà Mais alors Listorn Cet album Ca c'est l'album Que j'ai fait Donc avant celui-là Oui oui Et alors Pour la petite histoire On devait faire Un album Avec On devait faire appel A Steve Gadd Des musiciens Batteurs Très très grands musiciens Évidemment Voilà Il m'avait dit Ouais Peut-être choisi Un bassiste Ce serait bien De faire un truc Avec un symphonique Aussi Et puis Il compose moi Tu vois Ca partait un petit peu Dans tous les sens Au départ Et puis bon Il m'avait demandé De composer Une dizaine de titres Ce que j'ai fait Ouais Et donc à l'époque J'étais très branché Donc sur les pédales d'effet Le fait de substituer Une guitare A je sais pas Une basse Ouais ouais Ou des percussions Et donc il m'a dit Mais écoute Le symphonique La batterie On oublie Tu veux pas tout faire C'est génial Je dis mais attends Mais c'est quand même bizarre Non 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 On lui dit Mais en fait Tu fais les percussions Juste avec tes pédales Tes machins Et donc finalement C'est l'album solo aussi Mais avec des sons Et quelque chose De très particulier Comme celui-là Album solo Dont on parle ce soir Simple Song Sylvain Luc Dans lequel nous retrouvons Par exemple Children's Song Un titre de Chico Réa Par exemple Valsan On l'a écouté tout à l'heure Il y a également Alors là C'est une incursion Encore dans la chanson Avec ce titre De Pierre Péret Lily Dans Simple Song Il y a également Simple Song Dans Simple Song de Sylvain Luc Il y a Josie L'album s'appelle Simple Song Sylvain Luc Qui est en concert Un peu partout Dans Vendée Le 10 juin Non ça c'était Ça s'est passé Le 17 juin à Marseille Le 25 à Calvi Etc Vous avez toutes les dates Il y a le 15 Si je peux me permettre Il y a le 15 Oui oui C'est dans deux jours C'est dans deux jours Le 15 Pardon C'est le 15 Au Duc des Lombards A Paris En solo Et le 17 Deux jours après A Marseille Etc Merci d'être passé Mon cher Sylvain Luc Pour ce Simple Song Merci à toi Merci à toi Et bonne route Il y avait également Eric Casalo Ce soir Dans le Loft Music Pour cet ouvrage XO Édition 4 filles dans le vent Sylvie Françoise France Et Annie Annie Oui Chella Devenue Chella D'autres projets ? Ah oui oui Il y a toujours des projets C'est quoi le prochain ? Ça va rester orienté musique Mais il n'est pas encore Vraiment D'accord Donc on n'en parle pas Merci de passer en tout cas Eric Et Maréva Galanteur Merci Maréva Cher Maréva D'être passé Le troisième album S'appelle Paris Tahiti Et il est sorti Le 26 mai dernier Et tu seras en concert Le 23 novembre prochain À l'Alombra De Paris Merci Maréva Demain Christian Olivier La Sandrine Cacquet Et Gide Rue Merci à toute l'équipe Du Loft Dans quelques instants C'est Jacques Pessis Que vous retrouvez Comme tous les soirs Bye bye Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada